À partir des 30 glorieuses, on voit apparaître une moyennisation de la société, c'est-à-dire l'apparition et le développement d'une grande classe moyenne. Quelles sont les causes de cette moyennisation ? Tout d'abord, l'amélioration du niveau de vie, puisqu'il y a une augmentation continue des salaires qui est due à la croissance, et une amélioration du mode de vie, puisque la consommation de masse fait diminuer les différences entre les classes et qu'il y a une augmentation de la propriété immobilière. Deuxièmement, la société s'est transformée, il y a une démocratisation de l'enseignement, beaucoup plus d'élèves qui arrivaient au bac, une tertiérisation de la société, c'est-à-dire que les services vont remplacer en partie les usines, et donc que les ouvriers, même eux, vont avoir un sentiment d'appartenance à la classe moyenne, comme la plupart des Français. Bourdieu a une analyse très différente de celle de Mandras. Pour lui, les clivages, les fractures sociales existent toujours. Et pour lui, la hiérarchie sociale découle de l'inégale distribution des différents capitaux. Quels sont ces capitaux ? Le capital économique, revenus, patrimoines, qui sont inégalitairement répartis. Le capital culturel, pour lui le plus important, les diplômes, le savoir-être, les pratiques culturelles, qui déterminent des groupes sociaux et qui déterminent aussi une certaine reproduction sociale. Et le capital social, c'est tout un réseau de relations qui peuvent être très utiles, quand on en a, pour l'embauche, le travail et la promotion. Finalement, Bourdieu distingue trois classes en fonction du degré de possession de ses différents capitaux. La classe supérieure, qui possède tous ses capitaux très largement, la classe moyenne, qui en possède un peu moins, et la classe populaire, qui n'en a quasiment pas. La question qu'on peut se poser au niveau de la stratification, c'est est-ce que la société française est encore une société de classe sociale ? Tout d'abord, premièrement, l'analyse en termes de classe sociale ne paraît plus aussi pertinente pour rendre compte de la société française actuelle. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un déclin des classes en soi, la différence socio-économique est beaucoup moins forte qu'avant, donc on ne reconnaît pas les classes et il y a une certaine moyennisation de la société, comme le dit Mandras. Ensuite, il y a un déclin de la classe pour soi, en effet, il y a une baisse de conscience de la classe ouvrière et il y a une baisse des conflits de classe. Il y a une majorité de la population qui se considère comme appartenant à la classe moyenne et d'autres indicateurs comme le sexe, l'âge, peuvent expliquer aussi les inégalités. Mais en seconde partie, on peut dire que le terme de classe sociale est encore un outil utilisable. D'abord parce qu'il y a le maintien ou l'augmentation de pas mal d'inégalités économiques et sociales, les revenus, les patrimoines, les pratiques culturelles. Ensuite, les luttes sociales, elles continuent, il y a toujours des grèves, il y a toujours des manifestations. Les pratiques culturelles restent, elles, très inégalitaires, comme le dit Bourdieu. Et le maintien du sentiment de classe, de la bourgeoisie, en fait une classe en soi et une classe pour soi. Donc en conclusion, il y aurait plutôt une recomposition des classes sociales plutôt qu'un véritable déclin des classes sociales.